Tyrans et Mégères Une émission de Marguerite et Jean Allais Nous avons trouvé tout le long de l'année un certain nombre de tyrans plus ou moins odieux, plus ou moins historiques. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Historique ? Ben oui, qu'est-ce que vous avez compris ? Je croyais, je craignais avoir entendu hystérique. Oh non, j'ai dit historique. D'ailleurs j'aurais aussi bien pu dire hystérique car ce mot serait applicable à beaucoup de tyrans. Beaucoup, oui. Bon, alors cela dit, nous n'avons pas trouvé parmi tous ces grands lyriques, Shakespeare et les autres, une seule bonne grosse satire destinée simplement à nous faire rire tout en ne négligeant pas... Attendez, 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 attendez quoi ? Non, je devine, je crois que je devine, il s'agit aujourd'hui d'Uburois. Quel don de double vue ! Eh bien oui, c'est en effet à Uburois que je pensais. Uburois écrit par un enfant de 15 ans, voilà. Comment ça, 15 ans ? 15 ans, exactement, oui. Voilà donc à la vérité le très grand charme de cette œuvre, qu'on dit même chef-d'œuvre et qui a secoué heureusement à son heure une série de vieux clichés dont la fin du 19e siècle et le début du 20e était encombrée. Oui, oui. Mais je me demande si Uburois a été créé aujourd'hui, s'il aurait le même retentissement ? Bien entendu, à chaque époque, il pourrait y avoir une espèce de nécessité d'Uburois. Comment ça ? Mais chaque époque ayant ses dadas, oui, je m'exprime vulgairement, il faut bien me faire comprendre, par exemple. Merci, merci. Pas de quoi. Il peut toujours se trouver un esprit neuf, jeune, qui donne un sérieux coup de pied dans les plates-bandes. Ah, ça a pas mal raisonné. Merci. Le premier jet d'Uburois fut écrit pour un théâtre de marionnettes. C'était en 1888 et il faudra attendre 1896 pour voir cette fameuse bouffonnerie sur de véritables planches, c'est-à-dire au théâtre de l'œuvre, présenté par Lugnepo. Ce fut un immense succès, un succès avec grand bruit et discussion, bien sûr. Bien sûr. Et ce succès n'eut pas de très heureuse suite ? Non. Non, Jarry avait fait avec Ubu une pièce bien construite dans un style sottie du Moyen-Âge. La langue en était fort personnelle, mais l'auteur fut très surpris de son succès. Alors, fort de cette surprise, il voulut continuer dans le même esprit. Il voulut faire une trilogie et ajouter à Uburois un Ubu enchaîné et un Ubu coque. Et même plus tard, un Ubu sur la butte. Oh, je n'ai jamais eu connaissance de ces trois dernières manifestations. La revue Blanche publia en 1902 de ses élucubrations et ce n'est qu'en 1937 que fut représenté Ubu enchaîné. De quoi s'agissait-il dans cet enchaîné-là ? Eh bien, Jarry reprenait son Uburois à rebrousse-poil. Comment ça ? Le pérubus instruit par l'expérience est résolu à devenir esclave. Tiens, à ce propos, il ne me déplaît pas de me rappeler une fort belle citation de Tolstoy que je tiens de vous d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous ne tenez pas de moi ? Ah, c'est vrai. Bon, alors allez-y de votre citation, mademoiselle. Le lien le plus fort, dit-il, le plus indestructible, le plus pénible, le plus durable qui nous unit à nos semblables est ce qu'on nomme la puissance, qui dans son vrai sens n'est pas autre chose que la plus grande dépendance que l'on puisse subir de la part des autres. Voilà une bonne illustration pour le revirement du pérubus qui demande à devenir esclave après avoir été roi. Je ne peux que vous louer de votre à propos. Alors maintenant, plongeons-nous dans Uburois. Vous vous souvenez de la fabulation ? Assez vaguement, oui. Alors je vais rafraîchir votre mémoire infidèle. Nous sommes en Pologne où Ubu, ancien roi d'Aragon et présentement capitaine de Dragon, officier de confiance du roi Venceslas et décoré de l'ordre de l'aigle rouge de Pologne, jouit d'une haute situation et de la faveur du roi. Mais sa femme, mère Ubu... Une mégère ? Certainement. Mère Ubu, donc, n'est pas satisfaite de ce rang. Une arriviste. Alors pour entraîner son mari vers de plus hautes situations, elle la guiche par un tableau séduisant de la vie de souverain. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent des andouilles et rouler carrosse par les rues. Mais voilà la situation posée. Nous passons par toutes les tribulations des ambitieux déchaînés et je crois que le mieux maintenant d'ailleurs est de donner la parole au ménage Ubu et à ses acolytes. Merde ! Oh ! Voilà du joli, père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme jamais, Ubu ? Ce n'est pas moi, père Ubu. C'est un autre qu'il faudrait t'assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, père Ubu ? Vous êtes content de votre sort ? De par ma chandelle verte, merdre, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moins, capitaine de dragon, officier de confiance du roi Vincestlas, décoré de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Que voulez-vous de mieux ? Comment ? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux ? Quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon ? Ah, mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Vincestlas est encore bien vivant. Et même en admettant qu'il meurt, n'a-t-il pas des légions d'enfants ? Mais qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place ? Mère Ubu, vous me faites injurer. Vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Mais pauvre homme malheureux, si je ne passais pas à la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culottes ? Et vraiment, et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres ? À ta place, cul, je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais augmenter indéfiniment tes richesses, manger fort souvent de l'andouille, et rouler carrosse par les rues. Si j'étais roi, je me ferais construire une grande capeline comme celle que j'avais en Aragone, et que ces gredins d'Espagnol m'ont impidemment volé. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie, et un grand caban qui te tomberait sur les talons. Je cède à la tentation. Bougre de merde, merde de bougre. Si jamais je le rencontre au coin d'un boisse, il passerait un mauvais quart d'heure. Ah bien, père Ubu, te voilà devenu un véritable homme. Oh non ! Moi, capitaine de dragon, massacrer le roi de Pologne ! Plutôt mourir ! Oh merde ! Euh, ainsi, tu vas rester gueux comme un roi, père Ubu. Ventre bleu de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline ? Et le parapluie ? Et le grand caban ? Bien après, mère Ubu ! Oh, votre merde ! Il a été dur à la détente. Mais votre merde ! Je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, peut-être dans huit jours, serai-je reine de Pologne ! Et nos invités sont bien en retard. Oui, de par ma chandelle verte, je crève de faim. Mère Ubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde ? Oh merde ! Tiens, j'ai faim, je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Il n'est pas mauvais. Oh malheureux, que fais-tu ? Que mangeront nos invités ? Ils en auront encore bien assez. Je ne toucherai plus à rien. Mère Ubu, venons voir à la fenêtre si nos invités arrivent. Je ne vois rien. Oh ! Voici le capitaine Bordure et ses partisans qui arrivent. Que manges-tu donc, père Ubu ? Oh, il y a un peu de veau. Le veau ? Le veau, il a mangé le veau ! Au secours ! De par ma chandelle verte, je te fais arracher les yeux, k's ! Bonjour, messieurs. Nous vous attendons avec impatience. Asseyez-vous. Bonjour, madame. Mais, où est donc le père Ubu ? Me voilà, me voilà ! Sa pristie de par ma chandelle verte, je suis pourtant assez gros. Bonjour, père Ubu. Asseyez-vous, mes hommes. Ouf ! Un peu plus enfoncée, ma chaise. Eh ! Mère Ubu, que nous donnez-vous de beau aujourd'hui ? Voici le menu. Oh ! Ceci m'intéresse. Soupe polonaise, côte de rastan, veau, poulet, pâté de chien, croupion de dinde, charlotte russe. Allez ! En voilà assez, je suppose. Y'en a-t-il encore ? Bombes, salades, fruits, desserts, bouillis, topinambours, choux-fleurs à la merde. Et me crois-tu en peur d'Orient pour faire de telles dépenses ? Pourquoi ? Ne l'écoutez pas, il est imbécile. Oh ! Je vais aiguiser mes dents contre vous, mollet ! Oh ! D'une plus tôt, père Ubu. Tiens, voilà de la polonaise. Bougre, que c'est mauvais. Mais, c'est pas bon, en effet. Tant d'arabe ! Que vous faut-il ? Ah ! J'ai une idée ! Je vais revenir tout à l'heure ! Messieurs, nous allons goûter du veau. Il est très bon. J'ai fini. Au coup, pion, maintenant. Oh ! Exquis, exquis ! Vive la mère Ubu ! Vive la mère Ubu ! Et vous allez bientôt crier « Vive le père Ubu ! » Il tient un balai innommable à la main et le lance sur le festin. Misérable, que fais-tu ? Hé, hé ! Goûtez un peu ! Hé, hé ! Plusieurs gouttes et tombent empoisonnées. Mère Ubu, passe-moi les côtelettes de rastron que je serve. Les voici. À la porte, tout le monde ! Capitaine Bordure, j'ai à vous parler. Hé, nous n'avons pas dîné. Comment vous n'avez pas dîné ? À la porte, tout le monde. Restez, Bordure. Vous n'êtes pas partis. De par ma chandelle verte, je vais vous assommer. Je vais vous assommer de côte de rastronne. Oh ! Aïe ! Au secours ! Défendons-nous ! À l'heure, je suis mort ! Merde, merde, merde ! À la porte, je fais mon effet ! Sauf qui peut, misérable Pérubi ! Traître, aiguë, voyou ! Ah ! Les voilà partis. Je respire. Mais j'ai formé le dîner. Venez, Bordure ! Eh bien, capitaine, avez-vous bien dîné ? Faut bien, monsieur ! Sauf la merde. Eh ! La merde n'était pas mauvaise. Chacun son goût. Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment ? Je vous croyais fort gueux, Pérubi. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer Vincislas. Il est pempête, le bougre, il a deviné. Ah ! S'il s'agit de tuer Vincislas, j'en suis. Je suis son mortel ennemi et j'en réponds de mes hommes. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vous aime beaucoup, Bordure. Eh ! Vous empestez, Pérubi ! Vous ne vous l'avez donc jamais ? Rarement. Jamais. Je vais te marcher sur les pieds. Grosse merde. Allez, Bordure, j'en ai fini avec vous. Mais par ma chandelle verte, je jure sur la mer Ubu de vous faire duc de Lituanie. Mais ! Tais-toi ! Ma douce enfant. Monsieur, que me voulez-vous ? Fichez le camp, vous me fatiguez. Monsieur, vous êtes appelé de par le roi. Oh ! Merdeux, jarnis coton bleu ! De par ma chandelle verte, je suis découvert. Je vais être décapité. Hélas ! Hélas ! Quel homme mou et le temps presse ! Oh ! J'ai une idée. Je dirais que c'est la mer Ubu ébordue. Oh ! Grompu, si tu fais ça ! Hé ! J'y vais de ce pas ! Oh ! Pérubu, Pérubu ! Je te donnerai de l'andouille ! Oh ! Merde ! Tu en es une fière d'andouilleux. Oh ! Oh ! Vous savez, ce n'est pas moi. C'est la mer Ubu ébordue. Mais qu'as-tu, Pérubu ? Il a trop bu, comme moi ce matin. Oh oui, je suis saoule, parce que j'ai bu trop de vin de France. Pérubu, je tiens à récompenser tes nombreux services comme capitaine de dragon. Et je te fais aujourd'hui comte de Sandomir. Oh ! Oh, monsieur Vincéslas ! Je ne sais comment vous remercier. Je ne me remercie pas, Pérubu. Et trouve-toi demain matin à la grande revue. J'y serai. Mais acceptez de grâce ce petit mirliton. Que veux-tu à mon âge que je fasse d'un mirliton ? Je le donnerai à Bourgola. Oh ! Est-il bête, ce Pérubu ? Non. Et maintenant, je vais foutre le camp. Mais, eh, 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 au secours ! Eh ! De par ma chandelle verte, je me suis rompu l'intestin et crevé la bousille. Mais Pérubu, vous êtes-vous fait mal ? Oh oui, certes. Je vais sûrement en crever. Que deviendra la mer Ubu ? Nous vous pourvoirons à son entretien. Vous avez bien de la bonté de rester. Oui ! Mais roi Vincéslas, tu n'en seras pas moins massacré. Mes bons amis, il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord donner le mien, si vous le permettez. Eh, paru, Pérubu ! Eh bien, mes amis, je suis d'avis d'empoisonner simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter, il tombera mort et ainsi je serai roi. File, sagouin ! Et quoi, cela ne vous plaît pas ? Alors que bordure donne son avis. Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qui le fondra de la tête à la ceinture. Oui, voilà qui est noble et vaillant. Et s'il vous donne des coups de pied, je me rappelle maintenant qu'il a pour l'air vu des souliers de fer qui font très mal. Si je savais, je filerais vous dénoncer pour me tirer de cette sale affaire et je pense qu'il me donnerait aussi de la menoi. Oh, le traître, le lâche, le vilain est plat-là. Conspect, le père eut vu ! Hé, messieurs ! Tenez-vous tranquille si vous ne voulez visiter mes poches. Enfin, je consens à m'exposer pour vous. De la sorte bordure, tu te charges de pourfendre le roi. Ne voudrait-il pas mieux nous jeter tous à la fois sur lui en braillant et gueulant ? Nous aurions chance ainsi d'entraîner des troupes ? Alors voilà, je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il regimbera, alors je lui dirai « Merdre ! » et à ce signal, vous vous jeterez sur lui. Oui, et dès qu'il sera mort, tu prendras son sceptre et sa couronne. Et je courrai avec mes hommes à la poursuite de la famille royale. Oui, et je te recommande spécialement le jeune bougrelasse. Messieurs, messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable. Il faut jurer de nous excrimer faillamment. Hé, comment faire ? Nous n'avons pas de prêtre. La mère Ubu va en tenir lieu. Eh bien, soit. Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi. Oui, nous le jurons. Vive le père Ubu ! Non, je ne veux pas, moi. Voulez-vous me ruiner pour ces bouffres ? Et enfin, père Ubu ! Ne voyez-vous pas que le peuple attend le don de joyeux avènements ? Mais si tu ne fais pas distribuer des viandes et de l'or, tu seras renversé d'ici deux heures. Des viandes, oui, de l'or, non. Abatter trois vieux chevaux, c'est bien bon pour de tels sagouins. Sagouins toi-même ! Mais qui m'a bâti un animal de cette sorte ? Encore une fois, je vais m'enrichir, je ne lâcherai pas un sou. Mais quand on a entre les mains tous les trésors de la Pologne ! Oui, je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor. Nous le distribuerons. Misérables, si tu fais ça ! Mais père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer les impôts ! Est-ce bien vrai ? Oui, oui ! Oh ! Alors je consens à tout ! Réunissez trois millions, cuisez cent cinquante boeufs et moutances ! D'autant plus que j'en aurais aussi ! Messieurs, la séance est ouverte et tâchez de bien écouter et de vous tenir tranquille. D'abord, nous allons faire le chapitre des finances. Ensuite, nous parlerons d'un petit système. Oui, que j'ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la pluie. Oh, fort bien, monsieur Ubu ! Quel saut homme ! Madame de ma mère, regarde à vous, car je ne souffrirai vos sottises. Je vous dirai donc, messieurs, que les finances vont passablement. Un nombre considérable de chiens à Badelaide se répand chaque matin dans les rues et les salopins font merveille. De tous côtés, on ne voit que des maisons brûlées et des gens pliant sous le poids de nos finances. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien ? Point du tout ! L'impôt sur les mariages n'a encore produit que onze sous. Et encore, le père Ubu poursuit les gens partout pour les forcer à se marier. Sabre à finances, corne de magidouille, madame la financière, j'ai des oreilles pour parler et vous, une bouche pour m'entendre. Ah ! Plutôt, non ! Vous me faites tromper et vous êtes cause que je suis bête ! Mais corne du but ! Allons bon, qu'a-t-il encore celui-là ? Va-t'en, sagouin, ou je te poche avec décollations et torsions des jambes ! Ah ! Le voilà dehors ! Mais il y a une lettre ! Lila ! Je crois que je perds l'esprit que je ne sais pas lire. Dépêche-toi, bouffresque ! Ce doit être de bordure ! Tout justement ! Il dit que le tsar l'accueillit très bien, qu'il va envahir tes états pour rétablir Bougrelasse et que toi, tu seras tuné ! Ah ! Ah ! J'ai peur ! J'ai peur ! Ah ! Je pense mourir ! Ah ! Pauvre homme que je suis ! Que devenir grand Dieu ! Ce méchant homme va me tuer ! Saint Antoine et tous les saints, protégez-moi ! Je vous donnerai de la finance et je brûlerai des cierges pour vous, Seigneur ! Que devenir ? Il n'y a qu'un parti à prendre, Père Ubu ! Lequel, mon amour ? La guerre ! Vive Dieu ! Voilà qui est noble ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada